La première remarque, c'est qu'à l'évidence, cette « réforme » se fait dans la précipitation, dans l'improvisation, dans l'à-peu-près. Et on voit simplement une volonté d'occuper le terrain médiatique, en dehors de toute préoccupation d'efficacité d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que pendant qu'on parle de ça, du point de vue du gouvernement, on ne parle pas du reste, et c'est très bien. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, je dénonce pour ma part une véritable escroquerie qui voudrait faire croire aux braves électeurs que si les départements disparaissent, les dépenses vont disparaître et qu'on va faire des économies. C'est une escroquerie parce que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité des dépenses des départements, sont faites dans le cadre des compétences qui leur sont transférées obligatoirement par la loi. L'essentiel de nos dépenses aujourd'hui, 56% de nos dépenses de fonctionnement sont des dépenses d'action sociale obligatoires. Nous payons le RSA pour le compte de la solidarité nationale, l'aide au maintien à domicile et l'aide à la compensation de la dépendance en établissement pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap. Nous accueillons les enfants qui sont placés par les juges dans des maisons d'enfants ou dans des familles agréées que nous rémunérons, etc. Donc toutes ces dépenses-là, si les départements ne sont plus là pour y faire face, il faudra bien que quelqu'un les prenne en charge. Où sera l'économie ? Je pense même qu'il n'y aura pas d'économie et qu'il y aura des dépenses supplémentaires, car nombre de ces compétences devraient remonter, entre guillemets, à la région. 12 millions d'habitants en Ile-de-France, déjà une structure technocratique régionale très rigide. Quel va être son réflexe ? Si elle hérite de toute cette administration départementale, elle va créer une nouvelle interface, une nouvelle couche d'administration supplémentaire entre le très haut niveau de la région Ile-de-France et nos territoires et leurs compétences obligatoires. Voilà ce qu'on va observer. S'agissant de compétences transférées autres que le social, telles que les collèges, regardons un petit peu comment nous répondons aux besoins des habitants en matière de collèges. 109 collèges dans notre département, 100% d'espaces numériques de travail dans nos collèges. Et regardons un peu ce qui se passe dans les lycées. Faisons un peu une analyse comparative et on verra où la compétence de proximité sur l'enseignement en collège est bien exercée ou elle l'est peut-être un peu moins bien en lycée. Et enfin, si on parle des routes départementales, alors qu'à la région actuellement, il y a une majorité de gauche, mais totalement dépendante des points de vue des écologistes, qui sont hostiles à toutes voiries et aux transports en véhicules individuels, comment va-t-on entretenir nos routes demain ? On voit bien le mal qu'on a à faire partager à la région nos projets, tant dans leurs documents d'orientation qu'est le ZDRIF, que dans leur aide au département pour financer ces nouvelles voiries. Eh bien je souhaite bien du plaisir aux habitants de ces futures régions otages des écologistes pour voir leur réseau routier entretenu. Non, vraiment, sans aucune concertation, sans études d'impact, sans analyse financière, que des chiffres jetés comme ça au hasard sur des pseudo-économies, lancer une telle réforme, c'est un véritable déni de démocratie. Et ça va surtout être une catastrophe territoriale. Dernier exemple sur l'économique. La compétence est à la région, mais les départements pouvaient l'exercer. Nous l'avons exercé depuis bien des présidents du Conseil général dans le Val-d'Oise. Et nous avons bien fait. Aujourd'hui, la crise frappe partout, mais elle nous frappe un peu moins dans le Val-d'Oise, en termes de chômage, que dans tous les départements d'Île-de-France. Et pourquoi ? Parce que nous avons su participer au développement économique de notre territoire de façon efficace et parce que nous voulons continuer à le faire, notamment à l'international, comme nous le faisons avec nos amis japonais et demain avec la Chine. Donc nous avons dans les territoires beaucoup à perdre. Que l'on envisage une nouvelle organisation territoriale, c'est nécessaire, tout le monde en convient. Mais qu'on fasse dans une telle précipitation, avec sans raisonnement, avec une caricature de consultation, c'est absolument intolérable. C'est l'ensemble des niveaux communes, intercommunalités, départements, régions, qui doivent être réorganisés, des compétences claires pour les niveaux respectifs, des ressources pour faire face à ces compétences, puisqu'aujourd'hui, les départements n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face à la solidarité nationale qu'on leur impose. Voilà l'enjeu du débat. Cela mérite une consultation nationale à l'évidence et pas un bricolage qu'on a vu se terminer en négociation politicienne des grands barons socialistes hier en fin d'après-midi pour parution dans la presse quotidienne régionale ce matin. C'est un scandale et je pense que tous les présidents du Conseil généraux, même les présidents socialistes et même les présidents de régions socialistes, ont commencé à le dénoncer. Ce n'est que le début des ennuis pour le gouvernement. Ce qui est annoncé aujourd'hui, parce qu'évidemment, il faut que tout cela soit voté, et là, il va y avoir certainement de grandes difficultés pour ce gouvernement, y compris et surtout avec sa propre majorité, ce qui est annoncé, en effet, c'est purement et simplement un syndic de liquidation des départements. une assemblée croupion, en effet, qui va pendant quelques années gérer les affaires courantes et présider, entre guillemets, à des transferts obligatoires vers la région et vers les intercommunalités. Pour faire quoi en propre au bout, on ne le sait même pas aujourd'hui. Tout cela est une perspective très inquiétante, pas pour les élus du Conseil général, ce n'est pas le sujet, mais une question très préoccupante pour les habitants des territoires et pour les services qui leur sont rendus dans la proximité. On a bien vu ce qu'apporte la proximité en matière de collèges, en matière de routes, en matière de politique sociale, tout en ayant un niveau d'intervention suffisant, tel que nos départements en Ile-de-France. Eh bien, c'est cela dont il est question de nous priver, c'est cela qu'il est question de détruire demain. Ce n'est pas une perspective acceptable.